Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans Quelque part au plus profond des mers vivait un poisson. Mais ce n'était pas un poisson ordinaire. C'était le plus beau poisson de tous les océans. Il avait les couleurs de l'arc-en-ciel et ses écailles brillées et miroitées dans la lumière comme autant de petites gouttes irisées. Les autres poissons admiraient ses écailles scintillantes et à cause de ses belles couleurs, il l'avait nommé Arc-en-ciel. « Arc-en-ciel, viens jouer avec nous ! » disait-il. Mais le bel Arc-en-ciel glissait près d'eux, sans dire un mot, le regard fier en prenant bien soin de faire briller ses écailles. Un petit poisson bleu le suivit. « Hé, Arc-en-ciel, attends-moi ! Donne-moi une de tes écailles, elles sont si belles ! Et tu en as tellement ! » « Te donner une de mes écailles ? » « Mais qu'est-ce que tu imagines ? » « Allez, ouste déguerpi ! » s'exclama Arc-en-ciel avec dédain. Effrayé, le petit poisson bleu s'enfuit d'un vif coup de nageoire. Il raconta aussitôt aux autres poissons sa mésaventure. À partir de ce jour-là, plus personne ne voulut adresser la parole à Arc-en-ciel. Et quand il passait près d'eux, les autres poissons se détournaient. Mais à quoi servent les plus belles écailles du monde s'il n'y a personne pour les admirer ? À présent, Arc-en-ciel n'était plus seulement le plus beau poisson des océans, C'était aussi le plus seul. Un jour, il fit part de ses soucis à l'étoile de mer. « Je suis si beau ! » lui dit-il. « Pourquoi est-ce qu'on ne m'aime pas ? » L'étoile de mer se tue un instant, puis elle dit. Derrière le récif de corail, il y a une grotte. C'est là qu'habite Octopus la Pieuvre. Elle sait beaucoup de choses. Peut-être pourra-t-elle te donner un conseil. Arc-en-ciel ne tarda pas à trouver la grotte. Comme il y faisait sombre, on n'y voyait presque rien. Soudain, il vit briller deux yeux dans l'obscurité. Trois bourras s'avancèrent vers lui. « Je t'attendais, » dit Octopus une voix grave. « Les vagues m'ont rapporté ton histoire. Écoute bien mon conseil. Offre à chaque poisson qui te le demandera l'une de tes belles écailles. Tu ne seras peut-être pas le plus beau des poissons, mais tu seras un poisson heureux. » « Mais, mais, » dit Arc-en-ciel. Il ne put rien ajouter de plus, car Octopus avait déjà disparu derrière un nuage d'encre. « Offrir mes écailles, mes magnifiques écailles, » pensa-t-il indigné. « À jamais, hein ! » « Ah non, je ne pourrai jamais être heureux sans elle. » Quand tout à coup, il sentit l'eau vibrer. Le petit poisson bleu était à nouveau près de lui. « Arc-en-ciel, s'il te plaît, sois gentil. Donne-moi une de tes magnifiques écailles. » Arc-en-ciel hésita. « Une toute petite écaille, » pensa-t-il. « Bon, d'accord, ça ne se verra pas. » Arc-en-ciel détacha avec précaution la plus petite écaille de son dos et la donna au poisson bleu. « Tiens, la voilà ! Allez, et maintenant, va-t'en. » « Oh, merci, merci beaucoup, » dit le petit poisson tout joyeux. « C'est vraiment très gentil de ta part, Arc-en-ciel. » Arc-en-ciel se sentit tout drôle. Il regarda longuement le petit poisson bleu s'éloigner avec sa petite écaille scintillante.